Trois minutes de philosophie au temps du confinement. Aujourd'hui, Paul Ceylan et la confiance. L'expérience que nous vivons au temps du confinement, c'est plutôt qu'on perd nos repères, qu'on est dans une certaine forme de confusion, qu'on osa couper l'herbe sous les pieds, qu'on est déboussolé, comment avoir confiance ? Je pense beaucoup, dans cette expérience que nous vivons, à la phrase de Paul Ceylan, qui est l'un des plus grands poètes du XXe siècle, « Il est temps que la pierre se résolve enfin à fleurir ». La phrase est très profonde, mais elle n'est pas du tout évidente. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je suis un peu fatigué, j'en ai même un peu marre de toutes ces phrases un peu niaises qui devraient nous aider et qui ne rendent pas compte de la densité, de la profondeur de l'expérience humaine. Et je trouve que cette phrase, au contraire, nous aide à rentrer dans quelque chose de plus vrai. « Il est temps que la pierre se résolve enfin à fleurir ». C'est un peu notre situation, on est un peu comme des pierres dans cette situation de confinement, qui ressemble pour nombre d'entre nous à un emprisonnement, une fermeture, à une forme de difficulté, quelque chose qui, ou comme le souffle de la vie, semble être moins vivant, moins disponible. Ce que nous dit Paul Seland dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose à faire, mais pas au sens habituel. En général, on a l'impression que, par une décision volontaire, on va changer les choses. Mais en réalité, ça ne marche pas là. On ne peut pas changer la situation. Nous sommes confinés. Alors, on a plusieurs tendances. Une tendance, c'est d'essayer de fuir la situation, par exemple, en regardant le plus de séries télévisées, pour essayer de ne pas rentrer dans l'expérience du confinement. Ou on essaie de serrer les dents en attendant que ça passe. Ce que nous propose Paul Seland, c'est d'entrer dans l'expérience de manière résolue, pour que quelque chose se transforme. C'est la dernière chose que nous avons envie de faire. C'est comme entrer dans la mer quand elle est un peu froide. On met un pied, on se dit, ouille, ouille, on n'a pas envie. Mais, lorsqu'on entre dans la mer, souvent, en y entrant, on se rend compte qu'elle n'était pas si froide. Et on a beaucoup de plaisir à nager. C'est ça, le pari. En tant que nous sommes vivants, il y a toujours impossible et il vaut la peine d'essayer de le découvrir. Peut-être que la clé de la phrase, c'est le « il est temps ». Il est temps, ici, Paul Seland rejoint des considérations de nombreux philosophes, comme Bergson, qui nous invitent à penser que le temps n'est pas juste la succession de moments qu'on peut vérifier par notre montre, mais que le temps, c'est ce qui se donne, c'est ce qui nous engage. Et alors, on pourrait découvrir qu'on peut entrer dans le temps en faisant plein de choses, en faisant la vaisselle, en prenant un livre dans notre bibliothèque qu'on n'a jamais ouvert, en prenant appui sur les quelques moments où nous pouvons sortir de chez nous, en n'en faisant pas juste des moments pour passer le temps, mais des moments pour entrer pleinement dans un temps plus plein, plus ample, qui peut faire que quelque chose se transforme, que quelque chose de notre expérience se transforme. C'est à ça que nous invite Paul Seland. Il est temps que la pierre se résolve enfin à fleurir, qu'à l'incessante absence de repos batte un cœur. Il est temps que le temps advienne. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai parlé de cette phrase qui m'accompagne depuis des années dans le podcast que j'avais fait pour France Culture l'été dernier, « 3 minutes de philosophie pour redevenir humain » que vous pouvez écouter. Là, je l'ai reprise en essayant de voir comment cette phrase résonnait dans la situation de confinement dans lequel nous étions. À bientôt. « 1. 5. 6.